Il ne faut pas l'oublier celui-là. Surtout pas ! Parce qu'il est en train de se préparer en Guadeloupe en ce moment. Je peux vous dire qu'il fait des très très bonnes séances. Il fait des vraies séances. Il fait des vraies séances et là voilà cette liste de départ. Franchement elle est magnifique. Benjamin Sedesias, Vukicevic, le Norvégien qui sera l'arbitre de tous ces Français. Et on va les découvrir. Les participants avec au couloir numéro 1. Le voici Benjamin Sedesias. Le cinquième des championnats du monde junior de Eugene. C'était le partenaire de chambré de Willem Belosian. Recordman du monde junior et champion du monde junior. Au couloir numéro 2, Vladimir Vukicevic de l'entente Franconville-Sésame. 7,74 pour lui cette année. Au couloir numéro 3, le meilleur performeur français de la saison. Et surtout le septième meilleur performeur mondial. Maintenant Aurel Manga qui a couru en 7,55 en série. Et puis Pascal Martineau la garde. 7,59 d'entrée après un an d'absence sur les pistes. Le vice-champion du monde en salle est prêt. Pascal. Au couloir numéro 5, Loïc Desbonnes. Et ce champion de France national a Elbi en 2014. Record personnel à 7,74. Au couloir numéro 6, Wilfried Apio. Tout juste champion de France Espoir. Au couloir numéro 7, Simon Croce, le champion d'Europe Espoir. De Tempéré en 2013. 7,63 pour lui. Les minimas sont en poche. Et puis au couloir 8, Ludovic Payen, le champion d'Europe Espoir en Pologne l'an passé. Oui, très, très, très belle course. Alors attention, sur 60 mètres, le départ est primordial. Et ce départ, il faut absolument, non seulement le maîtriser, non seulement ne pas le rater, mais il faut aussi s'engager dans la première E. Ces garçons partent en 7 appuis. Il faut pousser. Il va falloir mettre du rythme aussi. Ça va être celui qui fera le moins de fautes sur les obstacles, qui va gagner la course. On a Jimmy Vico qui vient de nous rejoindre au post-commentateur. Élément perturbateur qui a hâte de commenter avec nous la finale du 60 mètres plat masculin. Ah, il dit qu'il court, lui. Alors c'est chez lui, trop. Allez, on va surveiller. Pascal Martineau, la garde qui a fait une belle rentrée. Et puis Aurel Manga, très impressionnant, Romain en série. Vraiment, Aurel Manga est en forme. Prêt. Bon départ d'Aurel Manga. Aurel Manga est bien parti. Pascal Martineau, la garde est au contact. Pascal Martineau, la garde, essaie de revenir. Aurel Manga pour la victoire. 7,53 pour Aurel Manga. Champion de France qui va battre Pascal Martineau, la garde. Mais quelle course magnifique pour les Français. Et surtout, on va quand même le dire, titre de champion de France pour Aurel Manga. 7,53. Mais quel niveau de Pascal Martineau, la garde en reprise. Ouais, superbe course. Les garçons ont été très, très forts. 7,54 pour Pascal Martineau, la garde sur sa deuxième course de la saison. Pascal est rétabli, on peut vous le dire. Et Aurel Manga qui double parce qu'il a été champion de France l'an passé. On inverse les places de l'hiver dernier. Donc c'est sûr, pour moi, c'est un bon goût. C'est un bon goût de gagner. Et le reste du programme pour toi ? Les championnats du monde de Birmingham. C'est dans deux semaines. Et entraînement, je ne suis pas sûr de faire une compétition. Il faut que je discute avec le coach, mais on va voir. Avec un objectif particulier ? Tout compétiteur veut gagner. Je pense qu'on peut poser la question à Pascal. On peut poser la question aux ciseaux de finalistes. Ils voulaient tous gagner. Je pense que s'ils ne voulaient pas gagner, ils ne se seraient pas représentés au départ. Donc l'objectif, c'est faire du mieux, le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même et aller au bout des choses. Merci Aurel. Pascal, une deuxième place, mais tu dois être quand même heureux. Ce point d'impulsion. Elle est un petit peu près à mon sens. Allez, on retrouve le classement tout à l'heure. 7'53 pour Aurel Manga. 7'54 pour Pascal Martineau-Lagarde. Quand on voit ça, Mehdi, on peut se dire que l'équipe de France peut espérer. Une ou deux médailles au monde. Je suis hyper satisfait.